Je donne la parole à Daniel Simonnet pour présenter le vœu 168. Eh bien moi je me réjouis qu'il y ait trois vœux sur le tunnel des artisans et je ne suis pas là en train de savoir qui a déposé le meilleur vœu, le premier ou le dernier, qu'importe. Je pense que ce qui est important c'est qu'au contraire on soit tous bien mobilisés, motivés pour soutenir ce tunnel des artisans avec toutes ses potentialités. Qu'est-ce que le tunnel des artisans ? D'abord c'est un frigidaire naturel. C'est un écosystème bien particulier qui fait que la température toute l'année est à 14 degrés, qu'il fasse hyper chaud ou hyper froid. Donc c'est un potentiel écologique énorme et il n'y a pas besoin de dépenses énergétiques, frigorifiques ou autres. Ça veut dire que pour les cavistes c'est quelque chose d'extrêmement précieux, c'est la température idéale pour conserver le vin. Et d'ailleurs plein de restaurateurs sont ravis parce que du coup, comme ils n'ont pas forcément la capacité d'avoir des caves en leur sein, eh bien ils se font livrer régulièrement de façon non polluante pour les derniers kilomètres à Paris, toutes les semaines ou tous les 15 jours, de ce dont ils ont besoin. Pour les primeurs c'est énorme. On devrait développer l'accueil de primeurs très conséquents, parce que vous savez que le taux de suffisance alimentaire de Paris est dérisoire, au bout de deux jours c'est la catastrophe. Or il faut pour une ville résiliente être capable d'anticiper beaucoup plus. Et évidemment pour accueillir de l'artisanat, c'est idéal aussi. Vous pouvez faire plein d'activités qui peuvent être bruyantes, peu importe, parce que les voisins il n'y en a pas, vous ne dérangez personne. Alors oui, il faut préserver. Et les six tunnels ! Parce que le projet de la ville pour les fondations des six tours de Bercy-Charenton de péter deux des six tunnels, met en l'air le tunnel, parce que vous ne garderez pas la même température. Alors, il paraît que, madame la maire du XIIe, mais comme elle pourra préciser, si les éléments qu'elle a dit m'ont été remontés de manière déformée ou pas, et je m'en excuse par avance, aurait signalé qu'il y aurait un problème de mauvais payeurs parmi les artisans du tunnel des artisans. Moi, j'aimerais apporter à votre connaissance le fait que, eh bien, la Cémapa, qui, pas la Cémapa, pardon, ça y est, j'ai perdu mon fil. Ça tombe bien. Et je termine. Ça tombe bien, parce que vous êtes à deux minutes vingt. Ah, eh bien, tant pis, voilà. En tous les cas, ils veulent tous pouvoir s'acquitter de leur loyer, mais on leur a demandé tout sur un an, donc c'est vraiment un problème. Merci, Daniel Simonnet. Je donne la parole à Jean-Louis Missica pour répondre aux orateurs. Oui, écoutez, je crois que j'ai fait un vœu de l'exécutif qui résume les trois vœux Vous avez deux minutes, d'ailleurs, pour présenter. des trois orateurs. Et donc, je vous propose de voter ce vœu de l'exécutif qui tient compte de la concertation, de la préservation du patrimoine, de la prolongation des conventions d'occupation, de l'intégration du futur hôtel logistique et de la préservation la plus complète possible de la gare de l'Arapée inférieure. Merci beaucoup à vous tous de voter ce vœu de l'exécutif. Merci, Jean-Louis Missica. Donc, nous avons un vœu 168 bises de l'exécutif, ce qui va m'amener rituellement à poser à chaque groupe s'ils maintiennent leurs vœux. Je vais d'abord demander au groupe écologiste de Paris s'il maintient son vœu 166. Vous ne le maintenez pas ? Non. Merci, madame Morel. Je demande au groupe communiste s'il maintient son vœu 167. Vous ne le maintenez pas. Je demande à Daniel Simonet si elle maintient son vœu 168. Oui, bien sûr, je le maintiens. Très bien. Avis défavorable de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Alors, j'en arrive, j'en arrive au vœu 168 bises de l'exécutif et donc Pierre-Yves Honoré à la parole. Voilà. Sur le vœu 168 bises de l'exécutif. Notre groupe, notre groupe est le premier à s'être mobilisé pour les tunnels Baron-le-Roi et ce, dès 2011. Lorsque Valérie Montandon déposait des vœux pour protéger les tunnels et les entreprises qui y travaillent, elle était bien seule dans le 12e arrondissement. Même des vœux aussi consensuels que des rendez-vous avec les artisans et entreprises avec la ville lui étaient refusés par l'ensemble des groupes politiques. Nous nous réjouissons de ce changement de braquet et de la mobilisation actuelle, même si elle arrive un peu trop tardivement, car sur les 80 entreprises, il n'en reste qu'une petite vingtaine. Valérie Montandon a écrit au président de la CEMAPA pour lui demander que les artisans puissent rester tant qu'aucun projet ne prenait vie, mais aussi que dans le futur projet, les artisans puissent s'y réinstaller en priorité. Nous voterons donc ce vœu. Je vous remercie. Merci Christian Honoré pour cette explication de vote. Je mets donc au vœu le vœu 168 bis de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Merci. Merci.